Aucune surprise hier soir lors des primaires républicaines. Le favori dans la course à l'investiture, Donald Trump, rafle tout sur son passage. Marie-Lise, il consolide son avance, toujours sur sa rivale, Nikki Haley, à quelques jours du Supermardi. Supermardi, c'est cette semaine, mardi le 5 mars. C'est le plus grand jour de vote aux États-Unis, mis à part l'élection pour la présidentielle en novembre prochain. Il y a 15 États qui vont tenir leur primaire républicaine et démocrate. Vous les voyez sur la carte en plus foncée. Notamment, il y a le Texas, il y a la Californie, il y a également le Vermont. Mais Véronique, la plupart des analystes s'entendent pour dire qu'il n'y aura pas de surprise. C'est Joe Biden et Donald Trump qui vont en sortir vainqueurs et qui vont fort probablement s'affronter pour la vraie campagne électorale. Par contre, le Supermardi, ça sert un peu à dégager des tendances. Quel groupe d'électeurs est bien mobilisé? Qui va voter? Quels sont les défis pour ces deux candidats? Luc Laliberté nous explique que pour Donald Trump, par exemple, lui, ce que les primaires disent en ce moment, c'est qu'il doit aller chercher, convaincre des électeurs plus modérés. Une fois de plus, moi, ce que je vais surveiller, c'est la composition de l'électorat. Est-ce que M. Trump va avoir été en mesure d'aller chercher plus que sa base pure et dure, plus que les très conservateurs, ce qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again? Donc, est-ce qu'il est capable d'aller chercher plus que ces gens-là? C'est ce dont il a besoin au mois de novembre pour vaincre Joe Biden. Et un nouveau sondage du New York Times fait état d'impopularité de Joe Biden. La question a été posée aux électeurs. Si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? Et regardons les résultats. 43 % pour Joe Biden. Trump, lui, récolte 48 %. C'est cinq points d'écart, mais c'est la première fois que le New York Times sonde écopcien et que le média obtient un écart aussi important, un écart de cinq points. New York Times, qui sonde les électeurs depuis 2015 sur cette question. Et ça m'amène à vous montrer l'autre tableau. Pourquoi Joe Biden perd des plumes? Il y a plusieurs raisons, mais l'âge, l'âge, ça fait une différence. Êtes-vous en accord avec l'affirmation que les deux candidats, où un des deux est trop âgé pour être un président efficace, Joe Biden, 73 %, Donald Trump, 42 %. Vous voyez, la marge, elle est assez importante. Pourtant, Véronique, les deux candidats, il y a seulement quatre ans qu'il les sépare. Joe Biden a 81 ans, alors que, bien, Donald Trump, lui, en a 77. Effectivement. Merci, Marie-Lise. Au revoir.